Il ne reste plus que six Français, mais pas vraiment le temps de se réjouir, sauf pour les deux premiers, Jérémy et Hugo, qui sont exemptés du second défi de la journée. Pour les autres, changement de décor. Direction le circuit de Yas Marina, le plus célèbre du Moyen-Orient qui accueille chaque année les stars du monde de la Formule 1. C'est une expérience assez incroyable. Voici le second défi de la journée. Deux concurrents côte à côte, chacun au volant d'une Nissan 370Z, sous le capot 328 chevaux, 250 km heure en vitesse de pointe. Objectif, une ligne droite de 1,2 km sous les spots de Yas Marina. Les deux plus rapides l'emportent, les deux autres feront leurs adieux à la GT Academy. Tout est dans la précision. Départ arrêté. Donc essayez de ne pas trop faire patiner. Appliquez-vous sur les montées de vitesse. Essayez de perdre le moins de temps, être synchronisé, être précis. Ça va se jouer sur 15 secondes, mais ça sera juste sur la précision et sur le start. Donc à vous de jouer. Premier duel, Romain contre Davy. Dans quelques secondes, l'un de ces deux apprentis pilotes va quitter la GT Academy. Romain l'emporte avec une courte marge, délivrance et soulagement. Bien vu, mec. Yes ! Pour Romain, le rêve est encore du domaine de la réalité. Il a bien maîtrisé sa course. Yes ! Je suis bien réactif au départ et puis j'arrive à... Je fais pas d'erreur sur le passage du rapport. Et je franchis la ligne et là, c'est un peu la délivrance. C'est surtout le métier qui rentre, grâce au bon conseil de son coach Olivier. Tout s'est joué sur la 1re impulsion et sur le temps de réaction du rouge au vert. Bien. C'est très bien. Merci. Pour Davy, en revanche, c'est fini. Il est le 3e Français éliminé dès la 1re journée. Je suis dehors. C'est la course, c'est comme ça. C'est dommage parce que tout s'est joué vraiment sur la 1re impulsion au départ. Désolé, mec. Désolé, mec.